C'est l'environnement qui permet que certains soient plus adaptés que d'autres. Je voudrais te dire quelque chose là-dessus aussi. C'est que, toujours dans ce problème, celui qui est le plus fort, il prend le dessus. Je reprends l'exemple de la girafe tout à l'heure. Dans mes enfants, je suis une girafe de taille moyenne. Dans mes enfants, j'ai des enfants de petite taille et des enfants de grande taille. Est-ce que le fait que celui qui est grand, il soit capable d'aller manger des feuilles plus haut, il va être au détruitment de celui qui est petit ? Non, évidemment. Ça permet d'élargir la capacité de mes enfants à prendre plus de hauteur de feuillage. Et en fait, ça va laisser plus à celui qui est plus petit. Donc, ce n'est pas parce que je suis plus adapté que les autres de mon espèce vont être moins adaptés. Et du coup, ça change complètement cette mentalité qui est d'abord... On pourrait penser que la théorie de l'évolution, c'est d'abord la compétition. Mais cet exemple montre bien que ce n'est pas d'abord de la compétition, c'est d'abord de l'exploitation optimale de la ressource. Alors, peut-être que les acacias africains n'apprécient pas tellement que les girafes puissent avoir différentes tailles, mais on n'est pas dans la compétition de se tirer la bourre entre frères. Pas du tout. Au contraire, la diversité, ça peut faire justement qu'il y a Émile qui fait mauvaise foi et moi, je suis scientifique et c'est super, on se complète, on peut se retrouver autour d'un plateau. Et sur des questions intéressantes, avec des points de vue complètement différents. La diversité, c'est cool parce que ça permet d'explorer, d'exploiter des choses différentes. Et ça, c'est la diversité, la théorie de l'évolution est complètement compatible avec ça, au contraire. Compétition n'est pas la théorie de l'évolution, il faut vraiment casser cette égalité. Et d'ailleurs, pour moi, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, dans certaines expériences de l'église qu'on peut avoir, qui est des milieux justement qui cherchent à… en tout cas, qui cherchent, en tout cas, qui ont des fonctionnements qui, structurellement, cassent la diversité. Tu vois ce que je veux dire ? On fait que soit tu te conformes, soit tu t'éjectes. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que finalement, ce n'est pas une notion qui fait que, justement, tu vois, le manque de pluralisme qu'il peut y avoir dans certaines églises n'est pas justement quelque chose qui, finalement, finit par nuire même à la qualité même de l'organisation, tu vois, et à sa viabilité ? Alors, complètement. Ah, complètement. Enfin, on l'a déjà un peu touché tout à l'heure avec la remarque finale de David, l'évolution, elle est fondamentale à la fois. Clairement, c'est un peu l'histoire du chêne et du roseau dans la fontaine. Si tu n'es pas capable d'avoir une foi qui est un peu plastique, qui est capable de prendre en compte les faits, tu vas mourir. Parce que c'est la loi de la vie. La loi de la vie, c'est s'il n'y a pas une possibilité de prendre en compte les éléments nouveaux, eh bien, tu meurs. Alors, il y a Eman qui dit que tu es en train de nous faire une ode au métissage. Alors, le métissage, ce n'est pas forcément la diversité. Alors, moi, je ne suis pas forcément contre le métissage. Je suis marié à une Mexicaine, donc je peux avoir une certaine tolérance au métissage, mais on peut être divers dans des populations distinctes. Donc, je pense que le... Mais inversement, le métissage n'est pas forcément l'uniformité. Quelqu'un qui a vu des descendants de métisses voit bien qu'il peut y avoir des enfants qui sont très différents. Ce n'est pas un problème. Oui, moi, c'est ce que je trouve... Moi, tu vois, par exemple, quand on discute... Tu vois, c'est intéressant, parce qu'on fait un peu d'éclésiologie, mais quand on discute, souvent, tu sais, il y a souvent beaucoup de personnes pour qui la division dans les églises, le fait qu'il y ait plusieurs dénominations d'églises, c'est un drame absolu, et qu'on devrait tous être rassemblés sous la même église, et que... Moi, en soi, moi, je n'ai aucun problème, et même, je pense que c'est sain que des personnes qui divergent trop se séparent, tu vois, et mettent un peu de distance, tu vois, ce que je veux dire, tu vois, et qu'ils fassent un petit peu la foi, tu vois, ils vivent de leur côté. Pour moi, le problème, ce n'est pas la... Moi, je ne vois pas un drame dans la diversité des églises, tu vois. Pour moi, le drame, c'est les guerres religieuses, tu vois. Tu vois, le drame, ce n'est pas la diversité des églises. Pour moi, le drame, ce n'est pas qu'il y ait une église orthodoxe, qu'il y ait une église catholique et des églises protestantes, des églises protestantes évangéliques. Pour moi, ce n'est pas un drame, tu vois. Vraiment, au contraire, je pense que même que parfois, pour que la diversité... Parfois, il faut la laisser un petit peu... Il faut laisser aussi un peu chacun de son côté, tu vois. Mais pour moi, le drame, c'est le manque de dialogue, quoi. C'est l'absence de dialogue, et voire même pire que l'absence de dialogue, la guerre, quoi, tu vois. Que tu cherches à faire disparaître l'autre, tu vois. Et pour moi, ça, c'est ça, le... Tu vois, et bref. Pour moi, le problème, ce n'est pas la diversité, c'est que cette diversité n'est pas exploitée comme une force, tu vois, qui fait grandir, tu vois. Il y a des choses que j'avais pu... Bon, je pense qu'on était... C'était bien qu'on soit sur l'importance de l'évolution pour la vie et la diversité. J'aimais bien ton idée sur la diversité des églises. Effectivement, il y a quelque chose... Mais là, je trouve que c'est ça que j'aime, tu vois. Qu'on soit dans cette dynamique où on arrête de juste penser la science comme un adversaire, tu vois, dont il faut réussir à surmonter les challenges qu'il nous envoie, tu vois. Parce que, tu sais, je trouve que c'est inscrit dans beaucoup d'églises émangéliques où la science, c'est quelque chose qui nous agresse. Il faut réussir à résister à son attaque, tu vois. Et qu'on arrive à voir enfin la science comme quelque chose qui nous fait... qui nous nourrit théologiquement, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est genre, tu vois, que la théorie de l'évolution nous inspire... Tu vois, aujourd'hui, on fait de la psychologie évolutionniste, tu vois. Enfin, je trouve que ça nourrit notre vision, tu vois. Et c'est loin d'être positif. On peut faire mieux que de survivre à la science, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord à ça. On aurait tendance à dire ne crains rien, croix seulement, c'est enferme-toi dans ta croyance. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire ne crains pas, croix et puis laisse le reste arriver et puis fais avec. Et puis, on n'a pas obligé de... Si notre foi est solide, elle n'a pas besoin d'être défensif, quoi. Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais sur les églises et les différences. Quelque chose de fondamental dans l'évolution des animaux, en particulier des mammifères et entre autres des hommes, c'est le sexe. Alors, je suis là, là, tout de suite, là, c'est bon, on a fait augmenter la... Ce n'est pas pour faire augmenter l'audience, hein. C'est juste que vraiment, c'est un des grands problèmes de l'évolution au 20e siècle, en fin du 20e siècle, et je pense que c'est encore un peu un sujet à débat, c'est pourquoi on fait du sexe ? Pourquoi les êtres, les animaux, les plantes, enfin, pourquoi il y a du sexe partout ? Et en fait, c'est justement parce que le sexe, c'est le métissage. C'est permettre à des choses qui ont divergé, qui sont différentes, de pouvoir remixer leurs divergences, parce qu'on n'est jamais différent que sur une chose, on est différent sur plein de choses. Et puis, cette divergence sur plein de choses, la sexualité permet de faire des nouvelles associations de ces divergences. Et ces nouvelles associations, en particulier en contexte de crise, sont très efficaces. Et ça encore, c'est les expériences sur le monde bactérien qui sont intéressantes, et on voit effectivement qu'il y a pas mal de bactéries qui sont capables à la fois de se reproduire sans sexualité, mais qui, mises dans un environnement qui les challenge, qui les stresse, vont faire de la sexualité. Alors, très différent de ce qu'on peut faire nous, mais voilà, faire ce brassage génétique. Et c'est ce qui va leur permettre, ce qui va faciliter l'émergence de descendants qui sont capables, qui sont adaptés aux nouveaux environnements. Et là, le parallèle sur tout ce qui est foi et même progrès de manière générale, pour moi, est très clair. Ça peut être bien d'avoir des évolutions séparées. Il y a un temps pour tout. Et puis, il y a un temps pour la séparation et puis il y a un temps pour la rencontre. Et ça renforce encore ce que tu disais. C'est-à-dire que non seulement la diversité, ce n'est pas grave, mais c'est bien. Parce que pour pouvoir construire quelque chose de cohérent, on peut avoir besoin d'être isolé, on peut avoir besoin de penser seul face à sa feuille blanche, on peut avoir besoin de revenir en église ou en dénomination, on essaye de construire quelque chose de cohérent. Et puis, on peut avoir besoin aussi, et je pense qu'on a besoin aussi, et particulièrement en temps de crise, de ces moments où on rejoint des communautés, des entités qui ont évolué de manière séparée, qui ont avancé de manière séparée, pour éventuellement créer quelque chose de nouveau et retrouver des nouvelles combinaisons de ces systèmes qui ont été élaborés de manière indépendante. L'évolution, finalement, on peut voir l'apparition du langage comme une évolution génétique puissance des millions. Pourquoi ? Parce que l'information qui devait être encodée à coups de reproduction dans de l'ADN, elle peut passer à travers des mots. Et aujourd'hui, elle peut passer d'un bout à l'autre du globe à la vitesse de la lumière. Et ça, pour moi, c'est un miracle. Et quelque part, le fait que Dieu ait pu créer un monde dans lequel on en arrive là... Au commencement était la parole. Oui, mais non seulement... Au commencement et puis à la fin, et il a créé un monde, même si on prend une vision du grand horloger. Moi, je n'ai pas une vision du grand horloger. Moi, je pense que Dieu, il agit de manière complètement métaphysique dans ma vie, dans mes pensées. Il y a une relation, si on veut, même si ce n'est quand même pas comme une relation humaine. Une relation avec Dieu. Je crois en ça. Mais même si on ne voit qu'une vision de Dieu comme étant le grand horloger qui a mis les choses au départ et puis depuis, ça tourne. Depuis le Big Bang, ça tourne sans intervention de Dieu. Il faut vraiment être Dieu pour avoir mis la constante de Planck au bon moment, quoi. À bon endroit. Et puis que tout se fasse pour qu'on en arrive à avoir ce genre de discussion-là à distance en utilisant des propriétés de la physique quantique. Enfin, c'est... Moi, je trouve ça merveilleux. C'est fantastique, quoi. Quelle aventure. Il faut être Dieu pour créer un monde pareil. Après, je crois que Dieu a bien plus que ça à apporter dans la vie de chacun d'entre nous. Mais... C'est pas parce que ça a évolué que c'est triste. Non. Ou que c'est pas la gloire de Dieu. Non. Non seulement Dieu a réussi à construire un monde aussi extraordinaire, mais en plus, il s'est fait de manière progressive avec un chemin, avec une aventure, avec... Moi, j'aime bien Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne dit pas « Je suis la destination, la vérité et la vie ». Il dit « Je suis le chemin ». Le chemin, c'est quelque chose qui progresse. Et bah oui, la vie, la création, c'est quelque chose qui progresse. C'est un chemin qui avance. Et moi, je trouve que c'est cool qu'on puisse avoir un regard sur le passé, sur l'histoire. Sur le process, c'est pas le résultat. Et c'est cool comme ça. J'aime ça. Et un autre truc que j'ai mentionné brièvement, qui m'émerveille, c'est notre capacité à trouver ça beau, à aimer ça. Pas seulement un coucher de soleil ou les montagnes ou la mer, mais aussi toute cette évolution, cette histoire de l'homme, de la vie, de l'univers. C'est passionnant et on arrive à s'émerveiller et c'est bien. Eh bien, amen.